Générique ... Les titres de l'actualité avec ce spectacle météorologique entre surprise et soulagement partout dans le pays, notamment dans la capitale et dans l'actualité internationale de nombreux massifs forestiers sont enfermés en France à cause des risques d'incendie Voilà pour les titres Merci si vous nous réjoignez sur Télé Djibouti Dans le cadre de sa campagne pour l'élection au poste de président de la commission de l'Union africaine le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf poursuit activement sa tournée continentale Hier, il a effectué une visite à Kampala la capitale de l'Ouganda où il a été reçu par le président Youheri Mousseveni Lors de la rencontre, après les salutations d'usage le ministre Mahmoud Ali Youssouf a remis un message spécial du chef de l'état djiboutien Ismail Marguéli à son homologue ougandais Il a également transmis les chaleureuses salutations de son homologue jiboutien et a félicité le président Mousseveni pour l'élection de l'Ouganda comme siège de l'agence humanitaire de l'Union africaine ainsi que pour le rôle prépondérant que joue ce pays au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine notamment après sa brillante réélection en février 2024 Conscient des défis posés par la concurrence régionale pour ce poste, le chef de la diplomatie jiboutienne avec le soutien précieux du président Guéli continue de déployer des efforts soutenus pour obtenir l'appui de l'ensemble des nations africaines y compris celles qui présentent également des candidats Il a saisi cette occasion pour saluer le rôle important que joue le président Mousseveni en tant que leader influent sur la scène africaine en particulier dans les initiatives de stabilisation et de développement du continent Il a également exprimé son souhait de collaborer étroitement avec le président ougandais en cas de succès lors de l'élection afin de promouvoir les réformes nécessaires au sein de cette institution continentale en l'occurrence l'Union africaine et de renforcer donc cette coopération régionale La rencontre également s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité témoignant de la longue tradition d'amitié entre Djibouti et l'Ouganda Le chef de la diplomatie jiboutienne Mahmoud Ali Youssouf était accompagné lors de cette importante visite par son excellence l'ambassadeur Abdi Mohamed Haïbé ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine Retour à Djibouti où depuis quelques temps la capitale s'est réveillée sous un ciel capricieux offrant à ses habitants un spectacle météorologique inédit Et bien sur l'ensemble du territoire la pluie s'est invitée tantôt avec vigueur, tantôt avec une douceur presque apaisante ce retour des précipitations après une saison souvent marquée par une chaleur accablante a été accueilli avec une certaine gratitude par l'ensemble de la population qui voit en ces averses un signe de répit pour leurs terres arides Ces averses, bien que parfois torrentielles, n'ont pas causé des dommages majeurs elles ont en contraire apporté une fraîcheur bienvenue transformant ainsi le paysage Les rues habituellement poussiéreuses se sont revêtues depuis d'un tapis mouillé et les zones vertes sur l'étendue du territoire assoiffées ont pu avidement cette manne venue du ciel Ce problème donc à la capitale où on fait face à des sérieux problèmes de circulation en raison des travaux de réparation sur l'un de ces axes routiers névralgiques en l'occurrence le transcend de la route et ses terres non loin du Demel Center fermés pour des raisons de mise à jour du réseau d'assainissement cette fermeture partielle de cet itinéraire stratégique a engendré des embouteillages monstres aux heures de pointe des langues files des véhicules s'étirent ainsi sur des kilomètres laissant les automobilistes et usagers de transports en commun à totalement paralyser Pourtant ces travaux de réflexion a été initialement prévus pour durer une dizaine de jours seulement mais des complications imprévues dues à la météo ont malheureusement entraîné leur prolongation pour essayer donc de fluidifier un peu la circulation La police nationale a renforcé sa présence aux principaux carrefours et routes urbaines aux heures de pointe Les autorités locales appellent donc les Jebussiens à la patience Elles assurent également mettre tout en oeuvre pour terminer ces travaux au plus vite et rétablir ainsi la fluidité du trafic routier dans la capitale Et le grand format de ces 15 heures porte sur les infrastructures touristiques de notre pays C'est un sujet de la rédaction On va revenir donc en images dans nos prochaines éditions Poursuivons donc ce deuxième jour des travaux sur l'appui à l'engagement des politiques publiques sectorielles aux associations jebussiennes C'est toujours donc à Bendelgedid oeuvrant dans le domaine du développement durable co-organisé par l'association EVA et l'association SAEL Cette deuxième journée a été donc essentiellement consacrée aux travaux de groupe qui ont porté sur l'analyse des expériences présentées et l'identification des compétences exploitées à chaque étape des processus L'objectif du programme qui vise à placer la société civile dans son rôle de prolongement des actions des pouvoirs publics Ce projet annonce un tournant dans le rôle que la société civile doit jouer dans la conception, la réalisation des objectifs de développement durable en synergie avec les départements ministériels Le président de l'ONG EVA, M. Ahmed Ali Mohamed, a souligné pour suggérer à la société civile qu'elle a un rôle et une responsabilité dans la conception et l'élaboration des sujets et des projets de développement durable Peu après cet atelier, notre équipe de reporters a pu recueillir les réactions des participants Voici leurs propos On a l'occasion d'assister à ce symposium qui permet aux membres de la société civile d'interagir entre eux, de partager des informations Donc on a l'occasion de voir d'autres associations qui ont le même but que nous Et également ceci nous permet de nous inspirer dans les méthodes d'action ou dans les futures actions qu'on va devoir faire Donc c'est très intéressant Ce symposium va d'ailleurs durer 3 jours Ça a commencé hier et ça va finir demain Donc on a l'occasion également de s'exercer sur plusieurs exercices On a l'occasion de travailler avec les autres associations D'interagir, d'échanger Et ceci apporte beaucoup pour nous en tant que membres du comité Parce qu'on est formé de jeunes universitaires Donc ça nous apprend beaucoup, ça nous apporte beaucoup Alice Abier, cette fois où dans le cadre de la politique ambitieuse d'électrification rurale Ménée par le gouvernement, la localité de Assamo vient donc de franchir une étape importante Vers un meilleur accès à l'énergie pour ses habitants Grâce à un investissement conséquent de l'Etat La commune a été équipée de plus de 480 panneaux solaires photovoltaïques de haute qualité Cette installation solaire d'une capacité de 150 kW Permettra de fournir de l'électricité à plus de 75 ménages Soit plus de 600 personnes Pour les habitants, c'est une véritable révolution Pour notre village, ils ont désormais accès à l'éclairage Aux ventilateurs et à des prises électriques chez eux Cela va grandement améliorer notre confort et notre qualité de vie Ont-ils indiqué En effet, chaque foyer a bénéficié gratuitement d'une installation électrique complète Comprénant l'ensemble des équipements nécessaires Un geste apprécié par les populations locales Qui n'avaient jusqu'alors que peu ou pas accès à l'électricité Et le préfet de la région d'Alissabier a indiqué dans ses propos Que l'objectif de ce projet est double D'une part, permettre aux habitants de Asamo de bénéficier des bienfaits de l'électricité Et d'autre part, contribuer au développement durable de la région Grâce à des énergies renouvelables Voici ses propos L'électrification en utilisant de l'énergie renouvelable Que ce soit à Aliadé Le village d'Aliadé aujourd'hui est alimenté depuis plusieurs années par l'énergie solaire Et la capacité a été augmentée aujourd'hui Tout le monde peut s'offrir et avoir accès à l'électricité Il y a un autre village qui s'est ajouté C'est aussi le ministère de l'énergie Sous la tutelle du ministère de l'énergie C'est le village d'Asamo Donc pour vous dire Les actions de développement Engagées par l'État depuis un certain nombre d'années Est effectives et concrètes Et palpables sur le terrain Que ce soit les marchés Que ce soit Certains œuvres dans les cadres De développer les activités artisanales Et en nouvelles du monde Quatre palestiniens tués Et d'autres sont blessés hier Dans un bombardement israélien Visant des tentes de personnes déplacées Dans le sud de la bande de Gaza Des sources médicales ont rapporté Aux correspondants d'Anodolu Que quatre palestiniens ont été tués Et plusieurs autres ont été blessés Dans ces bombardements israéliens D'après les mêmes sources Des véhicules militaires israéliens Ciblent occasionnellement Avec des tirs de mitrailleuses Et d'artillerie Les tentes des personnes déplacées Dans la ville d'Azda Avec le soutien de Washington Israël mène une guerre Dévastatrice contre Gaza Depuis le 7 octobre Faisant plus de 133 000 morts Et blessés palestiniens Pour la plupart malheureusement Des enfants et des femmes Et plus de 10 000 disparus Dans un contexte de destruction massive Et de famine meurtrière Causée par l'état sioniste Des manifestants pro-palestiniens Défilent sur Michigan Dans l'avenue de Chicago Et bien ces manifestants ont défilé Ce week-end à Chicago Exhortant la vice-présidente Kamala Harris Et le parti démocrate De mettre fin au conflit Dans la bande de Gaza Ainsi qu'améliorer l'accès aux soins De santé La première grande manifestation A débuté A près de la Trump Tower A l'intersection de Michigan Avenue Ces protestateurs ont défilé Vers le sud le long de Michigan Et se sont dirigés Vers le Grand Park Un lieu historique Où une manifestation d'opposants A la guerre du Vietnam C'est soldé Par une sanglante répression policière Le Mpox n'est pas le nouveau Covid Il faut le dire Ce responsable de l'Organisation mondiale De la santé L'OMS a souligné hier Que le Mpox Qu'il s'agisse de la nouvelle Ou de l'ancienne chose N'est pas comparable au Covid-19 Car les autorités savent Comment contrôler sa propagation Le Mpox est une infection virale Qui provoque des lésions Remplies de poux Et de symptômes Pseudogrippaux Et généralement bénigne Mais peut être mortel Le variant Cladibé a suscité Des inquiétudes mondiales En raison de sa capacité Apparente A se propager Plus facilement Par contact étroit De routine Un cas de variant A été confirmé En Suède La semaine dernière Lié à une épidémie Croissante en Afrique Marquant sa première Propagation En dehors du continent africain L'OMS a déclaré La récente épidémie Une urgence de santé publique De portée internationale Après l'identification Du nouveau variant Et ce risque Donc D'incendie en France Des nombreux massifs Forestiers Vont être fermés Aujourd'hui En France Ces mesures Sont annoncées Par les préfectures De ces départements Et ont été décidées Au vu des conditions Du météo Notamment Un fort mistral Attendu Dans la vallée du Rhône Qui pourrait souffler Au-delà de 60 km par heure Dans les roues Quatre massifs Sont totalement Interdits d'accès Et trois autres secteurs Fortement déconseillés Dans les gares Deux massifs Sont placés En risque très sévère Avec accès Complètement interdit Et trois autres zones En risque modérée Région Avec accès Des activités Ces très nombreux Forestiers Sont interdits D'accès Aujourd'hui En raison Des forts Risques D'incendie Dans les départements Des Bouches Du Rhône Du Var Du Vaucluse Du Gard Et du Lyraux Où un feu de forêt A ravager 350 hectares Voilà pour l'essentiel De ce 15h Merci à vous De nous avoir suivis Et très bon suivi De programme Sur Télé Jibouti Sous-titres par Jibouti Sous-titres par Jibouti Sous-titres par Jibouti Sous-titres par Jibouti